Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très comique, je pense. Vous avez toujours eu l'habitude de me voir dans des véhicules survitaminés, des grosses berlines allemandes puissantes, des voitures italiennes de coiffeurs, plus récemment des voitures allemandes de coiffeurs aussi, je parle de la R8, voyons. Et bien aujourd'hui vous allez me voir dans un contexte dans lequel très peu de mon vu, très peu de mon vu, tu vois déjà j'en perds mon latin frérot, dans lequel très peu d'entre vous m'ont vu. Donc ça c'est les coyotes qui parlent, vous savez cette application de merde qui braille toutes les deux minutes, voilà. Parce que tout simplement je suis en train de prendre la route pour faire 1000 km. Donc j'ai des obligations professionnelles qui font que je dois rentrer à Monaco, parce que oui les gens se demandent des fois pourquoi je me déplace, mais il faut quand même se rappeler que j'ai un travail, j'exerce une activité professionnelle qui nécessite des fois des rendez-vous, des signatures, des choses assez importantes, tu vois. Donc je comprends qu'il y en a qui pensent que je ne fais rien de ma journée et que je suis juste là frérot à faire des vidéos. Mais voilà, là il se trouve que je suis face à une obligation, je dois me déplacer, je dois rentrer dans ma petite commune monégasque pour quelques jours pour signer des papiers très importants. Et voilà, bref ça à la limite on s'en fout, je n'ai pas de justification à donner, merci. Cependant, ce qui va faire toute l'authenticité de cette jeune vidéo, c'est le trajet pour rentrer à Monaco. Alors je vous ai déjà fait des 1000 km en AMG GT, des 1000 km en E63 S AMG, en C63 AMG, en Ferrari, en ce que tu veux. Aujourd'hui je vais faire 1000 km en, déjà intérieur tissu et cuir. Donc déjà on est face à quelque chose de très luxueux en Renault mon ami. Je suis aujourd'hui en Renault. Alors il faut savoir que ma première voiture était une Renault Megasque. J'ai permanence sur 4 km en vitesse limite. Voilà, donc je disais, comme vous vous rappelez, je pense, j'ai déjà dit souvent, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai débuté, ma première voiture était une Renault Megasque 2, phase 2, donc celle qui avait les feux avec les petites billes dedans comme ça, les feux avant, les feux arrière avec les 3 barres, voilà. Boîte automatique 1.6, 16 soupapes, ok, donc c'était la guerre mondiale. 1.6, 16 V, boîte automatique 4 vitesses. Ça c'est une voiture que j'ai gardée avec laquelle j'ai fait plus de 100 000 km, donc on est loin des 1000 km que je vais faire aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un Renault Captur, modèle Captur, modèle très sympathique, un petit SUV qui se rapproche très fortement du Porsche Macan Turbo, niveau accélération c'est quasiment la même chose, donc c'est tout simplement magnifique. La zone rouge, je vais vous le montrer tout à l'heure, débute à 6000 tours, donc voilà, il s'agit ici d'un modèle essence et non pas d'un modèle diesel, car la production de modèles diesel, pardon, ralentit de plus en plus. Vitesse limitée à 50 km. Oula, à 50 km sur l'autoroute, elle est belle la limite en France, hein. Donc, les amis, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un modèle de voiture très récent qui est équipé de la toute dernière version du GPS Renault, qui est très sympathique. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, vous avez l'heure, la température qui est fausse, parce que là, on se l'écaille et il dit qu'il fait 22 degrés comme à Cancun, donc ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Ici, tu as des informations, c'est pas mal. Ici, tu as la carte du GPS. Donc là, tu vois que nous sommes sur l'autoroute du soleil, parce que oui, on va à Monaco, mais on est sous la pluie, donc c'est génial. Ensuite, ici, tu as ce petit module, alors le tactile, des fois, ne répond pas tout de suite, voilà, qui te permet de te dire, donc, quelle est ta consommation moyenne. Donc, tu as une consommation moyenne de 7,4 litres au 100, etc. Donc, c'est un modèle essence, donc il faut savoir que ça consomme un peu plus qu'un modèle diesel de chez Renault. Mais voilà, quoi, en gros, voilà. Comme vous pouvez le constater, les vitres sont aberrantes. Voilà, elles sont immenses, donc le véhicule est très éclairé à l'intérieur. Après, quand je vais m'arrêter, je vais vous montrer quelques petites spécialités de ce véhicule. Là, pour l'instant, il nous reste 965 km de route, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, 965 km de route. Ça dit qu'on devrait arriver à 1h20 et que nous avons 8h43 de route. Donc, ça va, c'est pas très long. Honnêtement, maintenant, on va parler honnêtement, je suis très bien assis dans cette voiture. Voilà, regardez, vous voyez. Parce que vous savez que je suis gueulé comme un zèbre. Voilà, donc j'ai un corps qui est assez aberrant, en fait, qui est immense, qui est grand, qui est emmerdant, en fait, pour ce genre de situation. Et là, j'arrive à voyager tranquillement à bord de cette voiture qui est tout simplement très spacieuse et très confortable. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué avec les Renault. C'est que ce sont des véhicules... Coyote, il ne fait que couper la parole, il rend fou. Ce sont des véhicules... Il ne fait que parler top, là, je n'aime pas cette application. Oh là 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 là. Les Renault sont des véhicules qui sont hyper, hyper, hyper confortables. Malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. La qualité, certes, les tableaux de bord, il y a beaucoup de plastique, etc. Mais c'est des voitures qui sont bien pour faire de la route. Moi, j'ai toujours apprécié faire de la route en Renault. Tu vois, déjà, tu as le régulateur de vitesse. Donc là, c'est limité à 90. Donc on va se mettre à 92. Ça, c'est le petit esprit de contradiction qui me fait faire ça, voilà. Mais voilà, sinon, tu as le volant. Donc le volant peut être utilisé comme une arme. C'est-à-dire, si tu t'embrouilles avec un mec sur le bord de la route, tu peux descendre avec ton volant et le tabasser avec, tu vois. Cette partie-là sera très résistante contre sa tête, etc. Donc là, comme tu peux le constater, la consommation instantanée est de 3 litres au 100. 4 litres au 100, voilà, 5 litres au 100. Il se met à pleuvoir. Donc nous sommes sur l'autoroute du soleil et il pleut. C'est tout simplement magnifique. Les essuies de glace sont morts. C'est une voiture de loque, elle est rincée. Mais bon, c'est sympa, sinon. Voilà, sinon, 4 litres au 100 de moyenne à 90 km heure. Donc c'est pas mal. C'est une moyenne qui est très basse pour un véhicule essence. Donc je trouve ça plutôt sympathique, voilà. Je sais pas vous, les gars, mais moi, je trouve que l'autoroute du soleil, elle porte vraiment super bien son nom. Là, on est sur l'autoroute du soleil, du coup. Et en effet, donc voilà, elle porte bien son nom, voilà. Je voulais juste dire ça. Bon, après seulement genre une demi-heure de route, j'ai déjà fait un premier arrêt au paddock pour m'acheter à manger. Donc il y a des gens qui s'arrêtent pour aller uriner, pour aller faire caca, pour aller marcher. Moi, je m'arrête, c'est seulement pour manger. Et mettre, donner à manger à ma voiture, c'est tout, tu vois. Je m'en fous de me dégrader les jambes, de m'aérer, tout ça. De toute façon, voilà. Donc là, on est sur la route. On est au niveau de Fontainebleau, dans le 77. Je me suis déjà arrêté. J'ai déjà traversé 200 radars fixes. Donc c'est magnifique, voilà. Pour l'instant, nous sommes en bonne voie pour débuter ce petit trajet magnifique. Également, j'ai consommé un sandwich. Voilà, sachez que tu n'as sûrement rien à faire, mais vu que c'est une vidéo sur mon trajet en voiture, ben voilà, j'ai consommé un sandwich au jambon et à l'émantale. Le jambon, ce n'est pas ce que je préfère. On va dire, je n'aime pas manger de jambon. Mais au niveau des apports caloriques, c'est pas mal. Donc voilà, il y a un peu de prod, du pain complet, etc. Donc je pense que c'est un des sandwich triangles les plus. Dites-moi dans les commentaires quel sandwich triangle vous préférez. Là, on passe devant le radar, voilà, il vient de passer. Quel sandwich triangle vous préférez ? Moi, franchement, c'est jambon et mentale parce que, au pain complet, bien important, parce que, voilà, au niveau de... Voilà, ce n'est pas celui qui fait le plus grossir et tout, quoi. Donc ce n'est pas insupportable. On arrive à un premier péage, j'ai à 5 km. Donc voilà, on continue notre petit bout de chemin tranquillement, frérot. Je suis assez déçu de cette voiture. Je trouve que, moi, à l'époque, ma Renault Mégane était beaucoup plus qualitative que celle-là. Celle-là, dès que tu dépasses 150 km heure, elle vibre de partout. Ça veut dire, il y a un bruit de vibration. Tu vois, les rétroviseurs, ils vibrent, ils font du bruit. Tous les caches en plastique, ils bougent. J'ai même un bout de pare-choc qui s'est déclipsé, s'il te plaît, à 150 km heure. Donc franchement, Renault, vous m'avez déçu. Parce qu'à l'époque, j'avais une Renault Mégane 2, phase 2. Elle était impeccable. Elle faisait pas un bruit, très bonne qualité et tout. Là, franchement, cette Renault Captur, je la trouve pourrie. Et c'est pas pour critiquer Renault, parce que je vous rappelle que j'ai débuté en Renault. Et c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Donc je vous dis vraiment la vérité. Là, l'équilibrage des roues, il est mal fait, je crois. Donc dès que je passe 140, le volant, il vibre dans tous les sens. C'est insupportable, parce que je suis obligé de tenir le volant. Du coup, ça me fait vibrer toute l'épaule. Et quand je lâche, ça vibre encore. Donc là, je vais me retrouver comme ça. En plus, tu vois, dès que tu lâches le volant, elle tire à droite la voiture. Donc ça, c'est sûrement le fait que c'est un véhicule de location. Je peux pas dire si c'est Renault ou pas. Mais c'est un véhicule qui a été loué. Peut-être qu'il en a pris plein la gueule. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage pour le reste. Parce que ce que je vous ai dit là, c'est... Tu vois, il y a un bruit de vibration. Je sais pas si tu vois. Tu vois, il y a un truc qui vibre. Je sais pas si vous entendez, qui tape. C'est la fenêtre qui vibre. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, franchement, la qualité n'est pas... n'est pas au rendez-vous. Et je vous cache pas que je n'apprécie pas trop faire la route avec cette voiture. Et je vous le répète, je préférerais mille fois faire la route avec mon ancienne Renault Megane qu'avec celle-là. Comme quoi, les modèles d'avant chez Renault, ils étaient mieux que les modèles d'aujourd'hui. Parce que là, franchement, je suis extrêmement déçu. Bon, les amis, encore sur la route, hein. On a fait... Il nous reste 750 km. Donc on a fait à peu près 300 km, 250 km exactement. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai connu des Renault plus sympathiques que celle-ci. Mais voilà, ça fait la route, ça fait le tasse, comme on dit. Donc je ne suis pas encore arrêté pour mettre de l'essence. Mais en tout cas, la consommation de la voiture est assez élevée quand même. C'est-à-dire, en gros, voilà, avec un plein, comme j'ai pu le dire déjà juste avant, entre 400, 500, 550 km maximum. Tandis qu'avec ma voiture, à l'époque, je pense que j'aurais pu faire, je ne sais pas, 850 km, tu vois. Donc voilà, la consommation est quand même assez élevée dans cette voiture. Je pense au fait aussi que c'est un petit SUV. Donc la prise au vent est mauvaise, entre guillemets. C'est-à-dire que le vent vient beaucoup taper sur la voiture. Et c'est peut-être ça qui fait aussi tous ces bruits de vibrations et tout. Mais bon, voilà, ça fait la route, c'est tranquille. On est tout seul. Le petit intérieur est pas mal. Les sièges, ils ont fait des efforts, Renault. Voilà, c'est plus sympathique, pas fou. Le coffre, par contre, est minuscule. Dans les Renault Captur, si vous cherchez un grand coffre, je vous déconseille vraiment cette voiture. Parce que le coffre, il y a une valise qui rentre. C'est tout. Là, j'ai ma valise. Et s'il y avait quelqu'un d'autre, voilà, si j'avais une famille, par exemple, je devrais mettre la valise de mes enfants, de ma femme et tout, ça ne rentrerait pas du tout. Parce qu'on ne pourrait pas utiliser la banquette, vu qu'il y aurait mes enfants miséreux derrière. Donc voilà. Après, c'est vrai que sur la finition, ils ont fait pas mal d'efforts. Comme les petites bouches alvéolées à l'intérieur de climatisation, tu vois. Même le GPS qui est pas mal, qui est tactile, machin, etc. Alors que moi, dans ma Renault Megane, je n'avais même pas le GPS. J'avais mis un auto-radio Kenwood. Et voilà. Sinon, au niveau de la route, elle est vide. Il n'y a pas grand monde. Uniquement les gens qui ont des dérogations professionnelles, là, qui peuvent voyager. Donc voilà, pour des rendez-vous qui sont vraiment impératifs. Et voilà. Une boîte de vitesse aussi mécanique. Ça, je vous l'ai dit. Une boîte à 5 vitesses. Vous pouvez le voir ici. Donc les rapports sont un peu courts. C'est-à-dire qu'à 140 km heure, elle était quasiment en zone rouge, en fait. Donc le moteur est quasiment à sa vitesse maximale. Parce que ça doit être un tout petit moteur. Et c'est pour ça qu'elle est en surconsommation. Donc vous allez me demander pourquoi je n'ai pas pris une voiture de chez AAA. Ou un G63 ou quoi. Parce que quand je fais de la route, j'aime bien être discret. J'aime bien me fondre dans la masse. Et je n'ai pas pris des habitudes de luxe. C'est-à-dire que si demain, je n'ai plus toutes mes voitures. Je pourrais très bien me racheter une Peugeot ou une Renault. Ou une petite voiture et continuer ma vie. Je ne serai pas en dépression en train de me plaindre. Et du coup, j'aime bien voyager en mode tranquille, incognito. Personne ne me reconnaît sur la route. Je ne dis pas que je suis une star. Là, je suis un abéliné, mais tu as compris. Tu vois, je me fond dans la masse. Et ça, c'est sympa. Tu vois, j'aime bien. Alors les amis, on est sur la route. On arrive à l'air du chien blanc. Putain, mais quel nom, quoi. Les mecs qui trouvent les noms pour les airs, je ne sais pas comment ils font. Ça t'entends tous les bruits de vibration, regarde, écoute. Je vais être honnête avec toi. Je suis à 154 km heure. Voilà. La voiture, elle est dans la zone rouge. Et là, écoute. Et là, bas aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Ces petits bruits, c'est assez stressant. Mais écoute, il y a pire. Voilà. Bref, pour arrêter de critiquer la voiture. Parce que bon, je ne suis pas là pour critiquer une voiture. Sachant que j'apprécie beaucoup la marque Renault d'habitude. Mais que là, je suis tombé sur un modèle défectueux. Tu vois, c'est dingue. Dès qu'il commence à faire chaud, tu as les jeunes moustiques qui réapparaissent sur toute la voiture. On a shooté un paquet. Il nous reste 650 km à peu près. Donc 650 km, ça veut dire qu'on a fait 350 km jusqu'à maintenant. Et franchement, pour être honnête avec toi, je les ai sentis passer. Heureusement qu'il y a le régulateur de vitesse, en tout cas sur cette voiture. Parce que ça, pour faire de la route, c'est juste essentiel. Je vous ai posté un concours sur mon Instagram, gmk001. Il s'affiche maintenant. Allez vraiment voir. Il y a un concours pour gagner un week-end en Ferrari ou en Lamborghini Huracan. Et un autre concours pour gagner un covering complet de chez MM Luxury Custom pour ta voiture ou d'ailleurs ta moto. Donc allez voir. Et n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram parce que j'organise plein de concours. Je vais gagner des iPhones, des coverings, des week-ends en voiture, bientôt des voyages et tout. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à la famille. On va s'arrêter. On va pas tarder à s'arrêter de toute façon parce que j'ai faim. Enfin quand je dis on, c'est moi. Quand je dis on, c'est moi et les trois autres personnes qu'il y a dans ma tête en fait. Parce que je ne suis pas seul dans ma tête du moins. C'est pour ça que même quand je suis seul quelque part, je suis toujours accompagné en fait. Je ne sais pas si t'as compris. Aussi, il y a un autre mec qui a fait une réflexion sur l'écriture de mon pull. Il m'a dit qu'à s'effriter parce qu'il était vieux et usé. Mais non, il est tout neuf. Et en fait, c'est le décor qui est comme ça. C'est genre l'effet un peu usé, tu vois. Donc c'est pas moi qui l'ai usé. Je sais que j'aimais beaucoup parce que j'aime beaucoup. Mais je ne l'ai pas non plus lustré à ce point-là. Alors, je viens d'apercevoir qu'il y avait une aire. Je vais m'arrêter parce que tu peux le constater. Le plein d'essence est en train de déguerpir. Ça s'appelle l'aire de la Ferté. Donc c'est là. Magnifique aire. Si jamais vous êtes déjà arrêté là, n'hésitez pas à partager votre expérience. Je vais en refiter pour remettre de l'essence. Parce que là, ça a bien disparu. Et vous faire une petite présentation rapide du véhicule pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble à l'extérieur. REM, cette magnifique Renault Foll. Je vais également en profiter pour aller uriner. Ça, je pense que tu n'en as vraiment rien à faire. Et m'acheter à manger. Ça, je pense que tu t'en tapes aussi. J'ai une forte envie de fumer la chicha aussi. Mais malheureusement, non. Donc ça, c'était pour ma petite plainte. Ah oui, là, on est en boîte méca. Donc moi, ce que je fais quand on est en boîte méca, c'est que jamais on est en point mort. Comme ça, ça m'évite de rétrograder. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, tu as vu. Donc là, nous sommes en train d'arriver. Alors, la pompe pour les voitures, elle est là. Putain, c'est cher ici. Comparé à Paris, 1,50 du litre. À Paris, on était à 1,20, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Donc voilà, on s'arrête à la pompe. Je suis à la station. C'est drôle, parce qu'ils ont mis des petits haut-parleurs avec de la musique. Mais genre, c'est super fort, tu vois. C'est limite désagréable. Bon, il a fallu que je mette ce qu'on appelle un prépayement, frérot. Donc j'ai prépayé, je pense que tu avais compris. J'ai misé sur 70 euros le plein. Parce que c'est un véhicule d'essence. Donc ça fait 48 litres. Moi, je pense que c'est un réservoir de 50 ou 60 litres. On va voir si je me suis trompé ou pas. Au pire, de toute façon, elle me rend la différence. Donc là-dedans, je mets du 95, parce que ce n'est pas un moteur qui nécessite forcément du 98. Donc on va voir tout de suite si on met plus ou moins de 70 euros. Ça va mettre de l'essence, c'est vraiment un moment que je déteste. Surtout que je ne comprends pas pourquoi il ne bloque pas. Vous savez, normalement, il y a une petite gâchette ici pour bloquer le pistolet, tu vois. Mais ça ne marche pas en France. On ne peut pas laisser l'essence se mettre seule dans la voiture, tu vois. Et voilà. En tout cas, c'est vrai que depuis qu'il y a eu tout ça, le coronavirus et tout, le prix de l'essence a beaucoup baissé. C'est pour ça que là, je vois l'essence à 1,40 sur autoroute. Ça me paraît cher. Parce que ça fait des mois que dans Paris, l'essence est à... C'est une vague, j'ai mis 30 litres. Mais non, je ne le crois pas. 31 litres et c'est fini, il n'y a plus rien. Merde ! Donc, je n'ai mis que 46 euros d'essence. Je ne comprends pas le réservoir, il fait quelle taille. Le plan de cette voiture, c'est 33 litres, les amis. Ça doit être un réservoir de 40, il doit m'en rester 7. Mais j'ai rarement vu un réservoir aussi petit. Bon. C'est mauvais signe, je vais devoir m'arrêter plus que 5 minutes pour faire le plan. C'est magnifique. D'ailleurs, je suis assez fier de moi, pour la simple et bonne raison, que la dame qui était à la caisse de la station essence m'a offert ça. Ça, c'est un chocolat. Alors moi, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle m'avait offert un chocolat alors que j'ai acheté à peu près toute la station essence. En termes de nourriture, bien évidemment. Parce qu'en termes d'essence, j'ai mis 30 litres et c'est la première fois que je mets aussi peu. Tout simplement, elle m'a dit qu'elle m'avait offert ce chocolat parce que j'avais été très poli avec elle et qu'elle avait trouvé que c'était une dame d'un certain âge. Elle était très jeune, très mignonne. Mais elle devait avoir la cinquantaine, tu vois. Et elle m'a dit, oui, c'est rare, les gens polis, machin. Parce que tu sais, moi, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis une tête d'idiot qui me raconte. Mais avec les gens qui travaillent, notamment dans des métiers, dans les stations-service, des gens qui sont en contact, surtout en ce moment, j'aimerais être extrêmement poli. Donc, bonjour madame, merci madame, s'il vous plaît madame, etc. Parce que je trouve que ce sont des choses qui se perdent aujourd'hui. Il faut bien se rappeler que nous sommes tous des êtres humains et que, ben voilà, on est tous, après tout, égaux. Tu vois, c'est-à-dire pour moi, une dame qui travaille dans une station essence et qui vaut un mec qui a un hedge fund et qui brasse des milliards chaque année, tu vois. Donc, voilà, au contraire, j'aurais plus envie de tabasser un milliardaire, je pense, qu'une personne qui a un revenu normal, tu vois. Mais voilà, bref. En gros, voilà, j'ai vu que ça l'avait touché, que je sois poli avec elle. Et moi, je suis allé plus loin dans le raisonnement. Je me suis dit, mais si ça la touche, que je sois poli avec elle, ça veut dire qu'elle n'a pas l'habitude que les gens soient poli avec elle. Donc, voilà. Je trouve ça dommage, quand même. Je trouve que c'est une dame qui avait l'air très gentille, en plus, qui est très gentille. Et je me suis dit, voilà, pourquoi les gens, ils sont mal poli avec elle, quoi, c'est pas cool. Il a peut-être des enfants, peut-être qu'elle les élève seule, qu'elle galère un peu, machin. Donc, voilà, ça m'a touché, en tout cas, qu'elle m'offre un chocolat. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un de sa famille qui regarde la vidéo, ou elle qui regarde, merci, madame, pour le petit chocolat. Il est passé... Elle m'en a offert deux, en fait. Vous voyez, il y en a un qui est là, qui est déjà mangé, et il y a l'autre. La voiture, elle tire à droite, dès que j'achète le volant, j'ai l'impression qu'elle va taper la ramba. Donc, voilà, c'était la petite anecdote du jour. Essayez d'être gentil avec les gens qui travaillent, les amis. Je me doute que la grande majorité d'entre eux nous sont, mais si jamais vous êtes un peu tendu avec eux, parce que vous passez une mauvaise journée, dites-vous qu'ils n'y sont pour rien. Donc, voilà, je continue la route, je suis à la moitié du trajet, à peu près, on arrive vers Lyon. Il me reste 500 km. Donc, voilà. C'est la moitié qui est faite, déjà. Il me reste l'autre moitié à faire. Bon, les amis, ça y est, nous arrivons dans la belle ville de Lyon. Donc, nous sommes à mi-parcours. Il reste 500 km, à peu près, voilà. Quand t'arrives à Lyon, c'est que t'es à la moitié. Donc, c'est limité à 70 km en pleine descente, avec un beau radar fixe en plein milieu. Donc, ça, c'est un piège, voilà, pour... Voilà, bref, passons. Donc, voilà, on arrive à Lyon. Là, on va passer par le centre-ville de Lyon, en fait, qui est désert, tout simplement. Et ensuite, ça, c'est Akram Oji. Putain, c'est insolent. Akram Oji, qui m'appelle, je vais le rappeler dans deux minutes. Et voilà. Donc, vous voyez le jeune panneau, là, qui arrive là-bas, là, qui nous indique que nous arrivons dans une zone de contrôle. Bon, notre sécurité. Donc, vous voyez, ce qui est bien, par contre, avec cette voiture, c'est qu'elle a un éclairage LED. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi la qualité à l'intérieur n'est pas forcément très bien, sachant qu'à l'extérieur, tu vois, il y a quand même des options qui coûtent cher, comme l'éclairage LED. Donc, ça, j'avoue que la voiture éclaire très bien. Et puis, en plus, avec les plans phares, tu arrives à super bien voir, vous voyez, quand je mets les plans phares, ça éclaire vraiment super loin, sachant qu'il ne fait pas encore complètement nuit. Donc, voilà, ça, de toute façon, je vais voir de nuit tout à l'heure, mais ça a l'air d'éclairer plutôt pas mal. Vous voyez, on est à 120 km heure, du coup, parce que dès qu'on passe 140, 150, la voiture, elle se met à hurler à la mort, on a l'impression qu'elle va partir en pièce. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me mettre à 120 km heure. D'ailleurs, voilà, je vais me remettre à droite parce qu'il faut rouler sur la voie la plus à droite, c'est très important. Et voilà, il nous reste 400 km, on a dépassé Lyon, on va arriver à Monaco vers 1h du matin, on a pris un peu de retard, du coup. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on se met ça en mode balade, en mode tranquille. Malgré tout, la Renault, ça m'a rappelé des souvenirs et ça me permet aussi de plus, plus, comme une addition, de plus apprécier mes autres voitures. Parce que c'est vrai qu'après, quand tu roules, par exemple, dans des voitures plus haut de gamme, tu te s'habitues, tu as l'impression que c'est la normalité. Et là, tu vois qu'en fait, tu as quand même de la chance. Alors, vous voyez, je refais une démo vite fait. Là, feu normal, là, feu de route. Donc, en fait, même moi, ça m'éblouit, en fait, tellement ça projette, si tu veux, de la lumière, en fait, sur les panneaux blancs qui sont réfléchissants. C'est un truc de fou, regarde. Un, deux, trois, voilà. Donc, l'éclairage, il est aberrant, frérot. C'est-à-dire que tu peux éclairer, je pense, jusqu'à... Enfin, jusqu'à... Jusqu'à l'enfer, genre, tu peux éclairer de ouf avec, tu vois. C'est super bien, bien. Donc, voilà, c'est vous faire la petite démonstration folle. Putain, j'ai vraiment la dégaine d'un mec qui vient s'évader d'Alcatraz, avec la lumière folle qui tape sur mon visage. Déjà que d'origine, j'ai une tête aberrante, mais alors là, on dirait une espèce de chose. Enfin bon, on est encore sur la route. Là, j'ai mis 142 km heure. Donc là, concrètement, la voiture est à 4500 tours minutes. Juste avant la zone rouge, j'allais au bout. C'est-à-dire là, on ne peut pas aller plus vite que ça. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai essayé d'aller à fond. J'ai réussi à monter à 155 km heure à fond. Alors, on descend peut-être 160, mais sur du plat, 155. Terminado, frérot. C'est-à-dire même avec une Smart, tu me doubles à côté, au calme, fenêtre ouverte, avec une clope à la bouche. Donc voilà. Bon, c'est la première fois que je mets aussi longtemps à faire ce trajet. Mais moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Enfin, ça me fait plaisir, parce qu'elle n'est pas finie, la vidéo. On va voir si j'arrive en vie de vous faire une vidéo sur l'envers du décor. C'est-à-dire là, tu me vois, j'ai des cernes, j'ai une tête de psychopathe, j'ai la lumière en plein dans la gueule. Je suis en Renault, je ne suis pas au top de ma forme. Alors, attention, attention. Vous voulez en Renault, ce n'est pas une honte. Loin de là, j'ai voulu en Renault. Donc, je ne suis pas en train de te dire, mais je suis en train de te dire, c'est des trucs que je pourrais ne pas vous montrer. Mais ça me fait plaisir de les assumer, de vous les montrer, parce que justement, d'après moi, il n'y a aucune honte à faire ce que je suis en train de faire. Alors, des gens vont dire, ouais, il a des voitures de ouf et il loue une Renault, pourquoi il ne descend pas en R8 ? Pourquoi je ne descends pas en R8 ? L'R8, c'est une voiture qui vaut 170 000 euros à peu près. Tu as vu, on va parler argent. 180, 190, voilà, avec ce kilométrage-là. Pourquoi je vais faire 2000 kilomètres aller-retour pour faire un rendez-vous à Monaco avec une voiture qui vaut 190 000 euros, sur laquelle dès que tu fais 1000 kilomètres de plus, tu dois perdre 20 000 balles, juste pour rouler à 142 au régulateur. Tu vois, je veux dire, quel est l'intérêt ? Autant le faire avec une voiture plus classique, comme ce magnifique Captur, parce que lui qui prenne 1000 kilomètres ou 2000 de plus, ça ne lui change rien. Moi, ça me coûte 150 euros de le louer. Et voilà, avoir des belles voitures, ça ne veut pas dire que tu te gaspiller, en fait. C'est ça que j'essaye d'expliquer des fois. Ce n'est pas parce que tu peux rouler en R8 et avoir une Ferrari que tu vas les massacrer et que tu t'en fous. Au contraire, ces voitures-là, c'est de l'argent placé. Le but, c'est d'en perdre le moins possible, mon ami. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà pourquoi je loue une Renault et je n'ai aucune honte à louer une Renault. Il y a des gens qui vont dire que oui, je loue une Renault, c'est ça ma vraie voiture. Je n'en sais rien, je m'en fous. J'ai roulé en Renault à l'époque. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai loué une voiture pour en descendre. Parce que je ne me vois pas mettre 2000 bornes dans une R8, V10, Performance qui vaut une tonne, juste pour faire de l'autoroute à 130 km heure. Par contre, tu me dis de faire un road trip en Corse, comme j'ai déjà fait avec ma F12. Pour rouler comme un bar, j'ai m'éclaté et kiffer chaque kilomètre qui va passer. Là, oui, je le fais. Parce que chaque kilomètre qui va passer, ça va être du plaisir. Tant que là, chaque kilomètre qui passe, c'est d'une corvée, frérot. Donc je vais descendre dans cette jeune station essence. Je vais en profiter pour m'acheter un sandwich. Parce que tu vois, je n'ai mangé que ça aujourd'hui. Sachant que normalement, je mange 62 repas par jour. Donc voilà, je pense que je vais aussi laver le pare-brise, ce qui est dégueulasse. Je ne sais pas si tu vois tous les moustiques qu'il y a. Voilà, tu vois tous les cadavres de moustiques qu'il y a partout. Et voilà, donc tu vois, au niveau de l'essence, voilà ce qu'il nous reste. Là, ça nous laissait 130 kilomètres d'autonomie. Mais vu qu'il me reste 180 kilomètres à faire, eh bien, il me leur aurait manqué 30 kilomètres. Donc je m'arrête avant pour remettre le print. Je suis quelqu'un de prévoyant, frérot. Bon, ben voilà. Cette fois, j'ai vu juste, encore une fois, 30 litres. Donc ça fait 45 euros. Donc franchement, c'est des petits pleins qu'elle prend, cette voiture. J'avais perdu l'habitude des voitures avec des réservoirs aussi petits que ça. Ici, il y a une araignée. Ça fait belle durée que je n'ai pas vu une araignée aussi grosse. Donc voilà, 45 euros, 30 litres. La voiture, tu vois, elle est un peu au bout de sa vie quand même. Tu vois. Voilà, elle fait le taf. Mais c'est vrai qu'elle a des formes un peu spéciales. Et du coup, elle a une grosse prise au vent, tu vois. Il y a même des immenses papillons qui sont mises écrasés. Mais tu vois, tous les moustiques qu'elle a chuté. Donc voilà pour la dégaine globale. Après, c'est vrai, tu vois que c'est une voiture qui a des feux. Zénon est laide. Donc elle éclaire super bien. Tu vois, ça que je te disais tout à l'heure, c'est que l'éclairage, il est incroyable. Mais sinon, après, voilà, ça manque un peu de répondant, tu vois. Bon, je ne sais pas si tu veux assister à quelque chose de drôle. J'ai ici une bouteille d'eau. Ici, de la protéine. Et je vais essayer de me faire un shaker maison. Donc, là, il y a un peu trop d'eau, donc j'envoie un peu. En fait, la vérité, je crève la dalle et je ne peux plus me les voir si s'enduit de chaux. J'envoie. Bon, je vais me faire un shaker. Le seul problème, c'est que je dois faire rentrer ça dans ça. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais me mettre au-dessus, tu vois. Ça, c'est ma petite technique. Merde. Putain, j'ai mis les trois quarts à côté. Ok, il faut que je trouve une autre technique, parce que tu vois, ça, ça ne va pas. Je suis à bout, ça y est, c'est bon. En plus, ces gens, il faut que je parle tout seul. Attends, il faut que je pose ça ici. Et en fait, il faut que je mette ma bouteille au-dessus. Comme ça, au moins, le shaker va récupérer les pertes. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, j'en ai foutu partout, bordel. C'est chiant. J'ai foutu mon cul préféré en l'air. Non, ça n'a même pas envie. Le mec, là-bas, il croit que je parle tout seul. Il fixe depuis tout à l'heure, il voit un grand dadé de 3 mètres de haut parler tout seul à quelque chose dans son coffre. Donc, il doit se dire qu'il a mis quelqu'un dans le coffre, cette espèce de psychopathe. Voilà. Ça n'a pas l'air bon du tout. J'ai ça. J'ai un petit café. Je prends le café avant, tu vois, c'est le goût amer dégoûtant. Direct après, je te jure, je n'ai pas mangé aujourd'hui. D'habitude, je mange 10 fois par jour. Là, je n'ai pas mangé. C'était le pire shaker de ma vie. Putain, il y avait des petits grumeaux dedans. Voilà, j'en peux plus, ça y est, j'en ai marre. Là, tu vois, on arrive dans la fin du trajet. C'est la partie la plus chiante. Donc, les amis, toujours, toujours, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la ceinture, toujours, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai foutu en l'air mon pull avec cette prod de merde. Mais bon. Les gens, ils ne sont pas habitués aux gens qui font des vlogs. Ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Les gens autres, ils me regardaient comme ça. Putain, même moi, j'ai la tête du mec dans Le Seigneur des Anneaux, là. Comment il ne s'appelle ? Pas Franklin, l'autre. L'espèce de gremlin, c'est la bête, là. On est quasiment arrivé à Cannes. Putain, je suis à bout, franchement, je ne vous cache pas que je suis à bout. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous allez voir. La sortie, Cannes. Donc voilà, on est en train d'y arriver tranquillement. Je ne vous cache pas que ça a été un voyage éprouvant. Beaucoup plus long que de... Putain, il y a un truc qui a traversé sur Autorontal. Ça, c'est hyper dangereux. Surtout maintenant, en période de confinement, parce qu'il y a de moins en moins de voitures. Et les animaux gagnent leurs droits. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est leur droit aussi. Mais du coup, ça m'a fait peur tout le trajet de taper un sanglier ou quoi. Premièrement, parce que je n'ai pas envie d'éclater un pauvre sanglier qui a rien demandé. Et deuxièmement, je n'ai pas envie d'éclater cette pauvre méga Renault Capture folle qui a rien demandé. Mais c'est vrai que ça me ferait plus chier pour le sanglier que pour cette voiture folle. Voilà, on approche du dernier péage. Donc, regarde l'état du pare-brise. Voilà, je n'arrive plus à voir au travers. Ça y est, je ne vois officiellement plus rien dans ce parking. Donc là, on est au dernier péage. Voilà. Alors, attends. Ils ont mis les trucs sans contact, mais ça marche une fois sur dix. Donc là, je vais te faire un départ-tuning. Merde ! Merde ! Je suis à fond, là. Attends. Je suis à fond ! Putain, je n'en peux plus. Je suis en train de perdre la tête. C'est toi, ça me rend agressif. Là, je fais double débrayage, tout. Sans. Je suis à fond, les amis. Je vous jure. Vous avez ma parole d'homme que je suis à fond. 108. Allez ! Voilà. Là, je suis en cinquième à 100. Et normalement, on va commencer à perdre de la vitesse parce qu'on est en montée. Ah non, 100. J'ai été mauvaise donc. Donc voilà. Tiens, je vais mettre les plein-feu. Parce que je ne vois plus rien avec tous ces moustiques à deux balles. Donc voilà, les amis. Nous sommes en train d'arriver. C'était le dernier péage du tuning. C'était pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre, la bête. Parce que franchement, c'était aberrant. Ce départ, il était fou. Il était fulgurant. Il était insolent. Là, d'ailleurs, j'ai Johnny Walker qui arrive à fond avec ses phares et non. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, on va voir ce que c'est. Avec le cul que j'ai, c'est les gendarmes à 3h du mat. Parce qu'ils m'ont vu partir en glisse du péage. On va voir en direct. Il arrive. Il est dans mon rétro. Johnny Walker. Il met le feu avec sa petite Peugeot, lui. L'enfoiré. Moi, je suis à fond. Je suis à 103. L'autre, il est là. Bon, bref. Je coupe la caméra parce que je commence à perdre la tête à faire n'importe quoi, les amis. Et tu sais, quand tu es dans un état un peu second, tu vois, je suis dans ce genre d'état. Voilà, les amis. Bon, allez, j'arrête cette vidéo ici. Parce que tu sais quoi, je commence à partir en vrille à faire n'importe quoi. Là, je viens de prendre le dernier péage. Donc, ça y est, je suis sorti à la sortie Monaco. Je pense que tu vois, à ma tête, j'ai une tête d'hystérique. On dirait un fou furieux. Donc là, on ne pourra pas dire que je ne suis pas honnête avec vous. Je me filme dans les bons moments, quand j'achète des voitures. Mais aussi dans les pires moments, quand je galère de fou. Et là, par exemple, tu vois, j'ai une tête de... T'as compris de quoi, hein. Ce n'était pas un compliment. Ce n'était pas censé être gentil. Donc, voilà quel genre de tête j'ai. Et malgré tout, je me filme. Et on est de bonne humeur. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et j'espère que ça vous a bien diverti. Parce que c'était le but de cette vidéo. Comme c'est le but de mes vidéos en général. Voilà. Elle va être un peu longue, je pense. Mais voilà. Au moins, si vous n'avez rien à faire. En ce jeûne dimanche. Bah, vous pouvez regarder cette vidéo. Et vous amusez un peu en vous foutant de moi. Par exemple, c'est aussi une possibilité. Je ne t'en veux pas si tu te foutes ma gueule. En regardant mes vidéos. Ou si tu es en train de caguer, par exemple. C'est possible aussi. Les amis, passez une très bonne soirée. Nuit, matinée, journée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas Instagram, jmk001. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 1 million. Je serai très content quand on sera 1 million sur YouTube. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Bises à la famille. Moi, je suis bien arrivé à Monaco. Et voilà. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bises. Sous-titrage ST' 501